Après certains cabinets-conseils, c'était au tour de la Direction Générale des Impôts, DGI, de présenter, vendredi 7 janvier 2022 à Abidjan Plateau, les principales dispositions de l'annexe fiscale à la loi de finances numéro 2021 à 899 du 21 décembre 2021 portant budget de l'État pour l'année 2022. Les entreprises basées en Côte d'Ivoire dénoncent, à chaque exercice budgétaire, qu'elles subissent une forte pression fiscale. Ce qui, de l'avis du Directeur Général des Impôts, DGI, n'est pas toujours vrai. Saisissant l'occasion de la présentation des principales dispositions de l'annexe fiscale à la loi de finances numéro 2021 à 899 du 21 décembre 2021 portant budget de l'État pour l'année 2022, Ouattara Sierabou a informé que le taux de pression fiscale en Côte d'Ivoire est l'un des plus faibles de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Union économique et monétaire de l'Ouest africain. Pression fiscale donnant la preuve de cette affirmation, il a indiqué que la norme admise en ce qui concerne la pression fiscale est de 18% et que la Côte d'Ivoire est à 12%. Il peut y avoir des confusions, mais le taux de pression fiscale est calculé de façon universelle. Le taux de pression fiscale, c'est l'ensemble des prélèvements obligatoires collectés dans un pays, qui est au numérateur, impôts et taxes, et au dénominateur, la richesse générée par le pays, a souligné le décigramme des impôts. La pression fiscale n'est pas forcément la pression de l'administration, il a fait observer que, la pression fiscale n'est pas forcément la pression de l'administration. Revenant sur l'objectif de la rencontre qui avait pour thème, présentation des principales dispositions de l'annexe fiscale à la loi de finances numéro 2021 à 899 du 21 décembre 2021. Portant budget de l'État pour l'année 2022, le décigramme des impôts a révélé que le document de l'annexe fiscale à la loi de finances 2022 fait 49 pages et comporte 25 articles. Ce document, a-t-il dit, a été élaboré en prenant en compte le soutien au secteur privé et est structuré autour du renforcement de la mobilisation des ressources fiscales et du soutien à l'économie nationale et à l'emploi. En plus de ces deux axes, l'annexe fiscale à la loi de finances 2022 comporte des mesures techniques et de rationalisation du dispositif fiscal. Réduction du taux de pauvreté L'objectif des mesures comprises dans l'annexe fiscale 2022, a fait savoir le conférencier, est de consolider la réduction du taux de pauvreté à travers notamment la politique de l'emploi et le doublement du produit intérieur brut, PIB, par habitant à l'horizon 2030. Veillé à une répartition plus équilibrée de la charge de l'impôt, selon le décigramme des impôts, loi Tarassi et Abou, les mesures de l'annexe fiscale à la loi de finances 2022 sont adossées au plan national de développement, PND, 2021 à 2025, et s'inscrivent dans la vision de développement du gouvernement et dans ses ambitions au titre de cette année et pour celles à venir. L'atteinte de ces objectifs est fondée sur plusieurs hypothèses, dont celle d'une mobilisation plus accrue des recettes fiscales en vue d'améliorer progressivement le taux de pression fiscale tout en veillant à une répartition plus équilibrée de la charge de l'impôt, a expliqué le décigramme des impôts. Lire sur le même sujet Côte d'Ivoire, loi Tarassi et Abou, décigramme des impôts, dévoile les objectifs principaux de l'annexe fiscale 2021 L'annexe fiscale, faut-il le noter, prévoit l'aménagement des dispositions relatives aux droits d'accise notamment sur le tabac avec un taux qui passe de 38% à 39% sans toutefois atteindre le seuil minimum de 50% exigé par les dispositions communautaires. Pour la promotion de l'emploi, l'annexe envisage l'aménagement des dispositions du Code général des impôts, CGI, relative à la formation, à l'apprentissage et à l'emploi à travers la mise en place d'un dispositif fiscal d'incitation à la formation professionnelle et à l'emploi. Ainsi, un crédit d'impôt est accordé aux entreprises qui accueillent des élèves ou étudiants pour un stage pratique de 6 mois maximum, en vue de la validation de leur diplôme. Toutefois, aucun crédit d'impôt n'est prévu pour le contrat à stage de qualification ou d'expérience professionnelle, a spécifié Ouattara Sierabou. Fiscalité applicable au PME des aménagements des dispositions relatives à la réforme de la fiscalité applicable aux petites et moyennes entreprises, PME, sont attendues. L'on note la réduction de 7% à 6% du taux de droit commun de l'impôt des micro-entreprises, le taux réduit de l'impôt des micro-entreprises est ramené de 5% à 4% pour ses contribuables et pour les adhérents des centres de gestion agréés, CGA. L'annexe fiscale à la loi de finances 2022 envisage aussi la prolongation de la durée de validité de l'attestation de régime fiscal en matière d'acompte d'impôt sur le revenu du secteur informel, qui passe d'un à trois ans, des mesures fiscales en faveur de la micro-assurance, l'institution d'une taxe sur la communication audiovisuelle, l'institution d'une obligation de déclaration des procès-verbaux des assemblées générales d'entreprises. Lire sur le même sujet Annexe fiscale 2021, les mesures portant augmentation des recettes de l'État dévoilées aux chefs d'entreprise les recettes fiscales de l'année 2022 seront dévoilées, probablement, lors du séminaire bilan de la DGI qui aura certainement lieu à Yamoussoukro. Adopté par le Parlement le 20 novembre 2021 et le 7 décembre par le Sénat, l'annexe fiscale à la loi de finances 2022 est entrée en vigueur depuis le mardi 4 janvier 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada